– Le Royaume-Uni économiserait effectivement le montant de la contribution au budget européen et c'est un sujet qu'utilisent beaucoup les anti-européens en ce moment. Ceux qui font campagne pour la sortie vous expliquent que l'appartenance à l'Union européenne coûte très cher à l'économie britannique et qui pourrait faire des économies très importantes. Alors le problème c'est que ce qui est économisé dans la contribution budgétaire risquerait d'être dans une large mesure dépensé par ailleurs. Par exemple la contribution au budget c'est le coût de l'Europe mais il y a aussi les avantages. La politique agricole commune, d'en profitent quand même les agriculteurs britanniques même s'ils ne sont pas très nombreux, les transferts de fonds, les financements structurels aux régions pauvres du Royaume-Uni, tous ces avantages-là ne sont jamais pris en compte par ceux qui vous expliquent bien sûr qu'on pourrait faire des économies en sortant l'Union européenne et il faudrait bien qu'ils soient remplacés par des aides nationales vraisemblablement. Et puis il y a bien sûr tous les bénéfices indirects, ce qui n'apparaît pas dans un strict calcul comptable ce que ça coûte et ce que ça rapporte, c'est-à-dire l'accès au marché unique, le fait que les investisseurs étrangers viennent au Royaume-Uni jusqu'à maintenant parce qu'ils savent qu'ensuite les produits qu'ils fabriquent au Royaume-Uni pourront être exportés gratuitement dans le reste de l'Union européenne. Tous ces investissements qui pourraient se tarir et qui créent des emplois au Royaume-Uni ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Donc l'idée que le Royaume-Uni ferait des économies est en fait un peu une illusion savamment entretenue par les partisans du Brexit.